Et bien salut à tous c'est Naxi, on se retrouve aujourd'hui pour le vidéo test de The Witcher 3, un titre à sortir le 19 mai sur PC, PS4 et Xbox One, édité et développé par CD Projekt Red. J'ai choisi pour ma part de vous présenter le titre sur PS4, un petit peu plus tard je vous proposerai un bench sur la version PC, la version PS4 m'ayant été offerte un petit peu avant la sortie du jeu, c'est ce qui m'a permis de vous proposer ce vidéo test. A l'heure actuelle je n'en suis pas encore à la fin du titre, j'y ai pu y jouer une bonne quinzaine d'heures, je n'avais pas le droit d'en parler puisque j'étais sous NDA pour ce jeu là, et donc du coup c'est pour ça que la vidéo ne paraît que maintenant. Graphiquement comme vous pouvez le voir c'est plus qu'honorable, on a un monde ouvert qui est juste immense, par rapport au trailer qu'on a pu nous diffuser jusqu'à présent c'est vrai qu'on a l'impression que le jeu est moins beau que ce qu'on nous a montré, mais il faut savoir que la version PC n'étant pas encore sortie ou du moins n'ayant pas pu être jouée, du moins pour ma part je n'ai pas pu l'essayer, donc je ne sais pas s'il sera toujours comme ça sur PC également, mais pour de la PS4 franchement c'est très beau, ça tourne très bien, quelques petites baisses de framerate quand même de temps à autre sont à signaler, mais il faut savoir qu'au moment où j'ai capturé ces images je n'avais pas encore le patch Day One qui je l'espère apportera ces quelques modifications. Pour la première fois dans la série des The Witcher, Geralt peut enfin sauter à sa guise, à son loisir, il pourra également s'accrocher au rebord et grimper, donc c'est quelque chose qui est pas mal, qui va fortement nous aider au niveau de l'immersion. Côté sonore c'est juste fabuleux, si vous y jouez au casque ou avec un home cinéma il y a de quoi se faire péter les tympans, entre les musiques qui sont juste mémorables et tous les petits détails qu'on va pouvoir entendre lorsqu'on marche dans les bois etc, c'est juste génial. Côté combat on a une évolution du système qu'il y avait dans The Witcher 2, avec un Geralt beaucoup plus félin, beaucoup plus rapide, beaucoup plus précis, mais également des ennemis qui vont être eux aussi à leur tour plus réactifs dirons-nous. Il faudra donc surtout dans les combats contre les humanoïdes beaucoup parés, beaucoup esquivés, et pour les gros combats contre les boss, là par contre, enfin contre les boss, contre les contrats qu'on devra signer, c'est vrai que ces boss là, ces monstres là seront bien plus difficiles, mais une fois qu'on aura le gameplay en main ça ira beaucoup mieux. On lootera toujours énormément de choses, que ce soit pour l'alchimie, pour crafter des armes, ou du moins pour les améliorer, on aura la possibilité d'utiliser les sorts de Geralt, qui se trouvent être les signes, pour par exemple suivre une piste. Beaucoup beaucoup de choses sont à faire dans ce très très vaste monde, Geralt peut également nager, on va pouvoir cueillir pour composer des potions alchimiques, il y a vraiment tout un tas de choses à y faire, et c'est juste génial, on a un monde ouvert avec très très peu de temps de chargement, je tiens à le souligner. Un temps de chargement un poil un petit peu long lorsqu'on meurt, il est vrai, mais sinon franchement c'est juste de l'éclate, c'est juste du plaisir. On trouvera au cours de notre périple de temps en temps des stèles, qui nous permettront de gagner un point de compétence, et également d'améliorer temporairement la puissance d'un de nos signes. Alors les signes sont toujours au nombre de 5 dans le titre, certains signes sont moins puissants qu'avant, on va dire qu'ils ont été équilibrés. Voilà, le signe de feu par exemple ne fait plus autant de dégâts qu'avant, mais on aura la possibilité, via les quêtes qu'on va accomplir dans le jeu, de les améliorer. Je vais maintenant me taire pour vous laisser apprécier la narration. Que ce soit donc dans la quête principale ou dans la quête annexe, vous avez pu l'entendre, on a franchement quelque chose de génial au niveau de la narration, les intonations sont parfaites. On pourra se servir des signes, comme c'était le cas dans The Witcher 2, pour par exemple contrôler le mental d'une personne, pour lui pousser à lui faire dire quelque chose, pour la pousser à nous suivre. C'est quelque chose que vous devrez faire dans le titre, afin de mener à bien certaines missions, que ce soit la quête principale ou la quête annexe. A ce sujet, une fois que vous aurez gagné des points, vous aurez évidemment la possibilité de dépenser tout cela dans un arbre de talent. Cet arbre de talent sera disposé, comme vous pouvez le voir, en 5 branches. Dans ces diverses branches, vous pourrez acheter des compétences, mais ce ne sera pas un arbre de talent, un petit peu comme à la manière de Witcher 2, où vous serez forcé d'atteindre certains paliers pour accéder à d'autres paliers. C'est un arbre de talent qui a également la particularité de proposer des slots dans lesquels vous choisirez quels talents sont équipés sur votre personnage. Il faudra donc choisir un build pour ce personnage, et vous équiperez comme ça les talents que vous avez choisis au fur et à mesure de l'aventure. J'ai trouvé que c'était très sympa. On a également un emplacement de runes qui se trouve sur la gauche, ce sont des runes alchimiques qui permettront d'améliorer votre vie ou votre endurance pour les signes. Tout un tas de petites choses comme ça qui sont vraiment très 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 sympathiques au niveau du titre. C'est vraiment un retour à ce qu'on n'avait pas dans The Witcher 2. On a vraiment un très très bel arbre de talent qu'on va pouvoir remplir à sa guise, et ça franchement c'est juste génial. On a toujours la méditation qui va nous permettre de passer un certain moment, puisque oui le jeu propose une météo et un timelapse en temps réel, c'est à dire que dans le jeu au fur et à mesure que vous allez avancer, les heures passeront. On a un retour d'un inventaire en gris, comme vous pouvez le voir, alors ça c'est juste génial, moi personnellement je n'aimais pas les inventaires en liste, donc ça me fait énormément plaisir. L'alchimie a été simplifiée, et au passage certaines potions ont été nerfées, c'est à dire que l'alchimie est plus simple à faire, les potions sont beaucoup plus simples, mais par contre les potions dureront, ou leurs effets dureront moins longtemps. Vous serez souvent émerveillés par les paysages dans le titre, moi personnellement je le trouve très très beau. On a une carte qui est juste gigantesque à parcourir, c'est vraiment énorme, je ne sais pas à quel degré, au niveau de l'échelle, avec quel jeu je pourrais la comparer, mais c'est surtout, non seulement c'est rempli, mais en plus toutes les quêtes annexes sont vraiment intéressantes, on n'a pas des copiés-collés de quêtes annexes pourries, où on nous demande d'aller chercher trois plantes et de les ramener à un personnage. On a également une simulation du vent, alors c'est magnifique dans les champs de blé, sur les arbres, on a vraiment une météo qui passe de la pluie, en passant par le beau temps, ça va jusqu'à l'orage, c'est vraiment criant de vérité, la météo est vraiment très très bien faite. On aura de temps à autre des choix à faire, ces choix seront timés, ce seront en général des choix importants, et bien souvent leurs conséquences seront lourdes au niveau de l'histoire. Je vous remontre encore un petit coup une quête annexe, donc là vous voyez c'est une quête basique, il faut ramener une poêle à une petite vieille, mais c'est toujours très très bien fait, c'est toujours très très bien narré, franchement c'est un pur plaisir, j'attendais vraiment d'avoir un RPG de ce trempe-là, et voir que CD Projekt a répondu à l'appel des joueurs, ça fait juste super plaisir. On aura également, si ça ne vous suffit pas, des avis de recherche, des contrats, qui vous mèneront de temps en temps par exemple à devoir aller tuer des spectres, ou aller devoir tuer tout un tas de choses. Je vais maintenant vous laisser sur ces quelques images, ce sera un aperçu qui aura été assez court, mais j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, en vous souhaitant comme d'habitude, de bien vous amuser. Allez, à ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada